On a école aujourd'hui, je dis mais non c'est dimanche Ah ! Bah si tu vas manger à l'école mais avec ton panier repas D'accord ? C'est bien le panier repas Je t'ai dit non ce matin mais c'est aujourd'hui qu'il n'y a pas école Demain il y a école Mais c'est... là il n'y a pas école Aujourd'hui il n'y a pas école mais demain oui Mais là non ? Non, aujourd'hui non Ah ! Et bonjour ! Et bonjour ! Et bonjour ! Allez mon chat ! Pas à vous ! Bonjour ! On espère que vous allez bien ! Nous sommes aujourd'hui... Dimanche ! Dimanche ! On va... Madame Romy ! Et Madame Romy quoi Madame Romy ? Qu'est-ce qu'elle fait Madame Romy ? Dans l'escalier ! Dans l'escalier oui ! Qu'est-ce qu'elle fait dans l'escalier Madame Romy ? Aïe 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 ! Allez on est parti ! Donc avec les louloutes on va faire le planning repas de la semaine puisque cet après-midi je fais le batch cooking ! J'ai une semaine de four, j'ai une semaine de four, donc on va s'occuper de tout ça, je prends également mon agenda puisque j'ai pas mal de rendez-vous cette semaine dont le rendez-vous chez la coiffeuse, j'ai le rendez-vous avec le chirurgien à presque trois semaines post-op. Bref, j'ai pas mal de rendez-vous donc on va faire tout ça. Comment ? Les filles, elles ont à l'école toute la semaine. On verra demain. Parce que ce matin elle est venue me réveiller. Elle me dit qu'on a école aujourd'hui. Je dis maintenant c'est dimanche. Mais pourquoi pas manger à l'école ? Bah si tu vas manger à l'école mais avec ton panier repas. D'accord ? Mais quoi ? C'est bien le panier repas. Je t'ai dit non ce matin mais c'est aujourd'hui qu'il n'y a pas école. Demain il y a école. Mais c'est... Là il n'y a pas école là ! Aujourd'hui il n'y a pas école mais demain oui. Mais là non ! Non, aujourd'hui non. Ah ! Voilà celle-là. Bref, donc voilà. Donc on va préparer tout ça. Bonne semaine. Doudou rentre cette nuit. Ouais enfin ! Enfin oui. Il rentre cette nuit. Enfin ! Bah dites-le si je vous gêne hein. Je m'en vais ? Non ! Ah bon ça va. Oui non mais... Parce que je vais beaucoup manger. Non mais chérie... Non mais c'est vrai que c'est bien quand papa il est là quand on est tous les 5. Ça je suis d'accord avec vous. Allez, on est parti. Let's go. Je fais mon planning de la semaine. Mon planning repas. Et je vous montre tout ça. Et cet après on s'occupe du batch cooking. Let's go ! On va faire les recettes les filles. Elles vont m'aider. À midi on mange quoi ? Crotte de lit ! Crotte de lit ! Super. Et bonne à fétis bien sûr. On a une semaine de ouf. C'est tout rempli. Tous les jours j'ai un truc. En plus du boulot et tout ça. Ah ! On est en train de faire quoi Makali ? Avec le sourire ? Euh... Les fois. Ça va, on les a déjà lus. Donc ça devrait aller. C'est la fiche révision NUM 2. C'est quoi NUM 2 ? On va regarder. Bon j'ai fait le planning de la semaine. Franchement, il y a des trucs tous les jours. Tous les jours ! Ça va le faire hein. Mais voilà. Entre le rendez-vous chez l'anesthésie. Euh, chez l'anesthésie c'est pas du tout. Chez le chirurgien. Demain j'ai un rendez-vous chez le médecin pour ça là. Parce que ça traîne et ça me... Euh... Romy, elle a orthoptiste. Enfin, plein de trucs. Voilà. Ça va le faire. J'ai rendez-vous avec la maîtresse. Et vous allez chez mamie. Et vous allez chez mamie. Euh... Jeudi, on a le cours sauton de Kali et c'est moi qui accompagne. Enfin bref. Voilà. Cours de couture. Enfin, il y a pas mal de choses. Hein ? On est bien chargés cette semaine. Et il y a le running lion dimanche. On va encourager... Encourager qui dimanche ? Ma tata. Ma mère. Euh... Ma marraine. Je voudrais... Euh... La somme... La moitié de deux. Un. La moitié de dix. Cinq. La moitié de dix-huit. La moitié de... Euh... Euh... Neuf. Bravo. Comment s'appelle la famille de zéro à neuf ? Euh... Dix. Comment s'appelle la famille de zéro ? Dizaine. Non. De zéro. Merci. La moitié de six. La moitié de... Trois. Le double de huit. Quoi ? Le double de huit. Le double de huit. Quatre. Le double de huit. Ah dix. Le double de huit. Douze. Le double de huit. Seize. Oh là là. Mais t'as... Non mais... T'es écrit à la rire. Aria. Aria. Laisse là. Le double de cinq. Dix. Le double de six. Douze. Le double de trois. Six. Le double de deux. Quatre. Le double de un. Un. Le double de un. Elle s'est trompée. Ça. C'est good. Il rencontra le grizzly. Il lui dit. Grizzly, toi qui portes poils comme moi, veux-tu devenir mon ami de route ? Le grizzly accepta et il dormit côte à côte. Mais le chien qui ne dormait que d'une oreille aboya au premier bruit venu. Malheureux, lui crée à son nouvel ami, si tu fais tant de bruit, tu vas attirer l'homme, mon ami et il ne fera qu'un tir de nous deux. Alors cesse ou quitte les lieux. Je vous ai même pas montré le repas. Donc vous m'avez vu faire des nuggets et je ne vous les ai pas montré. Alors il en reste six. Je les ai mis dans un sac congèle et je vais les congeler parce que je ne les ai pas fait cuire entièrement. J'ai fait une pré-cuisson. Comme ça quand on voudra... Attendez, je me suis pris le doigt dans le soutien-gorge. Quand on voudra des nuggets, j'en aurai au congèle du fait maison. Et ils sont vraiment très très bons. Je vais prendre ça au congèle à plat comme ça ils ne seront pas trop collés entre eux. Mais comme je vous dis, il en reste six. Avec ça, j'ai fait une petite salade verte et j'ai fait des frites. C'était très très bon. On s'est régalé. Maintenant, on va ranger tout ça parce qu'il y en a un petit peu de partout. On va débarrasser la table. On va faire le ménage. On va faire tourner le lave-vaisselle. Et après, je m'attaque au batch cooking puisque cet après-midi, c'est batch cooking. Alors, vous allez aller jouer dehors parce qu'il fait super beau. Vous allez en profiter. Il fait vraiment très très beau. Donc franchement... Oui, bien sûr. Tout à l'heure, elles étaient sur le parking avec les voisins. Donc franchement, autant en profiter. Il fait très beau. Il fait très très beau. Elle est où, Rominette, là ? Et qu'est-ce que t'attends pour nous aider à ranger ? Moi, je vais faire les oeufs. Allez, Romy ! Comment vous dire que les filles ont mangé de la bolognaise ? Il y en a partout sur le vêtement. Mais avec le net magique. Eh bien, ça va tout partir. Allez, on détache tout ça et on fait tourner la mâche. Oh, je vais te sortir les tâches que tu as faites. Tu vas voir. Bon, eh bien, je crois que je n'ai pas chômé, hein ? Alors, petit batch cooking de la semaine. Ta-da ! Nous avons ici une petite poêle et poireaux, pommes de terre, viande hachée. Ici, nous avons un petit pasta zotto aux champignons. Ici, nous avons un hachis parmentier, canard, patate douce. Ici, nous avons des aubergines fondantes. Elles sont encore chaudes, donc j'attends pour mettre la mozzarella, etc., etc. Et je pense que je vais même y mettre le jour, enfin, genre 20 minutes avant de mettre au four, quoi, vous voyez ? Le jour où je le fais cuire. Voilà. Ici, nous avons un petit soupe bourguignon, ce n'est rien. Ici, nous avons la petite soupe de courgettes qui ne rentrait pas en entière dans le pot, donc j'ai fait un petit peu à côté. Et ici, nous avons des petits haricots. Voilà ! J'ai bien bossé. Maintenant, place au nettoyage. La vaisselle, la plaque. Let's go. Allez, petit repas de ce soir. J'ai fait une petite pizza avec stracciatella, mortadelle et pistache. C'est quoi ? C'est une petite recette qu'on avait mangée en Italie. Est-ce que tu te rappelles ? Tu sais le petit resto avec les carpaccio et le tartare ? En bas de l'appartement où on a fait dodo. Elle était bonne, hein ? J'ai repris les mêmes ingrédients, donc normalement, on devrait pas mal. Avec une petite salade verte, vas-y, ça sera parfait. Actuellement à l'atelier, je suis en train de faire un étui à lunettes. Sinon, Monsieur Doudou est parti, ça y est. Donc, pour rappel, il était tout le week-end, enfin, plus que le week-end, puisqu'il est descendu. C'est mercredi soir sur Toulouse pour un événement, une formation, développement personnel, etc. Et donc, il est descendu pour le week-end. Alors, ils sont descendus à 4. Ils avaient loué une maison, etc. Et donc là, ils sont sur le retour. Donc, j'ai regardé un petit peu où ils étaient. Alors, ils sont partis à 8h30, je crois, quelque chose comme ça. Et donc là, il est entre Nîmes et Montpellier. En fait, on a Google Maps. Et donc, on est partage de connexion. Voilà, c'est pas du tout pour s'espionner, pas du tout. Mais en fait, voilà, pour ça, ça nous rassure, parce que là, je sais que c'est lui qui conduit. Et donc, pour avoir un ordre d'idée à peu près où ils sont, et bien là, ils sont juste en dessous de Nîmes. Voilà, donc. La mise au point ne se fait pas ? Non, tu veux pas ? Ça veut pas. Bref, donc Nîmes, c'est là. Et Doudou, il est là. Donc, voilà. En gros, dans 3h, je dirais. Dans 3h, il est là, je pense. À part s'ils font des pauses. Attends, Nîmes. Ouais, si, c'est à peu près ça, normalement. C'est 3h à peu près. Donc, voilà. Voilà, voilà. Pour tout ça, à mon avis, je vais pas l'attendre. Clairement pas, parce qu'il est déjà 23h. Là, en fait, ce que j'ai fait, j'ai couché les filles. Et après, j'ai trié tous les rushs pour le retour de course et le batch cooking. Et alors, je peux vous dire... Je vais avoir du boulot. Le vlog, il va être assez vite monté. Mais alors, le batch cooking, en fait, j'ai tout filmé. Et tout à l'heure, je reprends la caméra. Je me dis, punaise, mais j'ai déjà plus de batterie. Mais en fait, je comprends pourquoi. Ah oui, je comprends. J'ai presque filmé 2h de batch cooking. Donc, ça m'a vidé ma batterie. Et en plus, des fois, j'arrêtais. Je faisais des zooms. Enfin bref, voilà. Donc, ça m'a bien bouffé la batterie. Bref, donc là, l'idée, c'est que je vais exporter le vlog parce qu'il sort avant la vidéo retour de course slash batch cooking. Et après, je monte le retour de course batch cooking. Comme ça, au moins, vous l'aurez demain matin sur les coups de 11h. Voilà. J'essaierai de vous faire plus régulièrement ce genre de vidéo parce que je sais que ça peut vous donner des idées. Là, rien que de partager la petite photo sur Instagram, j'ai eu beaucoup de merci, Bérangère. Ça me donne des idées, etc. Avec plaisir. Et puis, le batch cooking, c'est vrai que vous me voyez en accéléré. Il n'y a pas forcément les recettes avec les ingrédients, etc. Mais pareil, s'il y a une recette qui vous intéresse, vous n'hésitez pas à me le dire et puis je vous la filme. En plus, à côté, il n'y a pas du tout de problème. Voilà. J'ai un truc qui me gêne là. C'est... J'ai pris un rendez-vous chez le dentiste quand j'y suis allée la semaine dernière. En lui disant, ça va nickel et tout. J'aurais dû fermer ma bouche. J'aurais dû fermer ma bouche. Bah oui, oui, oui. Parce que ça me fait mal maintenant. Enfin, mal. Non, je n'ai pas mal, mais j'ai une gêne. Sinon, demain, j'ai rendez-vous très tôt chez le médecin. En fait, j'avais pris dans l'après-midi. Et hier, il m'a appelé en me disant, oui, je suis obligée de décaler votre rendez-vous parce que vous avez pris un créneau à domicile. Sauf que moi, il ne vient pas chez moi. On est trop loin. Donc, il m'a placée très tôt le matin. Enfin, très tôt. Il n'y a plus tôt. On est bien d'accord, mais je sais qu'à cette heure-là, c'est un peu la merdouille sur la route. Donc, je vais prendre les devants. Je vais partir beaucoup plus tôt. Et puis, voilà, ça va aller. Je n'ai pas le choix, de toute façon. Donc, voilà. Voilà, voilà. Allez, je finis ma housse. Mon étui à lunettes, plutôt. Les étuis à lunettes. Oh là là, mais celui-là, je le vois trop avec un verre sapin. J'ai un verre sapin là-haut. Il va aller trop bien avec. Là, j'ai fait un fond bleu. Mais je pense qu'avec le verre, ça va être canon. Ça va être vraiment canon. Je le finis, je vous montre. Et après, j'exporte le vlog et je le mets sur YouTube. Et puis voilà, je le finis. Alors, attendez. Ah, je me disais qu'il y avait du zoom. J'ai tout préparé pour demain matin. Parce que demain matin, c'est Doudou qui s'occupe des filles. Moi, je serai chez le médecin. Donc, j'ai préparé les chaussures, les vestes. Vous ne voyez rien. C'est super. Donc, j'ai préparé les vestes et les chaussures des filles. Comme ça, tout est prêt. Les cartables sont prêts. Vérifiez, signez tout ce qu'il y avait à signer. J'ai oublié de vous montrer l'étui à lunettes que j'ai fait. Il est très, très beau. Il est dans le carton. Je suis nulle. Mais le carton est fermé. Donc, voilà. J'ai juste un bac. Enfin, tous les vêtements sont rangés. J'ai juste une machine. Il y a une culotte qui traîne. Tout va bien. J'ai juste une machine encore à plier. Et on est OK. La cuisine est nickel. Tout est nickel. C'est une très bonne chose. J'enlève les clés derrière la porte. Parce que Doudou va rentrer. Mais moi, je vais me coucher. Et ce serait dommage qu'il soit fermé dehors. Parce qu'il va m'appeler par tous les moyens. pour que j'ouvre la porte. Donc, voilà. Je le fais. Parce que... Hop. Voilà. C'est tout. C'est déjà pas mal, vous me direz. J'ai encore deux colis à faire. Je pense que je les ferai demain matin. Parce que là, ça pique un peu. Là, je suis un peu fatiguée. Donc, je vais tout éteindre. J'éteins le fer. Et on va aller au dodo. Ah, ma petite Gogi ? Il y a ton papa qui va rentrer. T'es cotote ? Bah oui. Bon enfin bref Bon allez hop Bon je vous abandonne On se dit à demain Vous aurez là dans la matinée Ou genre début d'après midi Le retour de course Slash batch cooking J'ai commencé un petit peu le montage Mais je pense que je le finirai demain matin Parce que là je pique du nez Donc en fait ça sert à rien Donc je vous fais tout ça demain Et puis vous l'aurez dans la journée Promis Et puis voilà je suis bien contente Parce que franchement J'ai super bien avancé Sur tout le week-end Ce que j'avais à faire J'avais pas mal de choses à faire dans ma to-do list Aussi j'ai fait le batch cooking Donc ça franchement je suis bien contente Parce qu'une bonne chose de faite Ça fait gagner pas mal de temps Vraiment le batch cooking Je vous en parle très régulièrement C'est vrai que pendant l'été j'aime pas trop le faire Parce que tout ce qui est salade Tu peux pas trop préparer d'avance Mais en automne-hiver franchement c'est le pire Le batch cooking Là je sais que toute la semaine tout est prêt Surtout qu'en plus Et bien il faut que ce soit prêt Parce que maintenant que j'ai les paniers repas A faire pour les filles Les paniers repas c'est le mardi et le vendredi Sauf que le mardi matin je sors du boulot Donc à 7h je vais pas m'amuser A 7h30 même Je vais pas m'amuser à rentrer à la maison Et faire à manger Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est très très bien Franchement j'ai pris de l'avance Mais c'est parfait Vraiment parfait Allez je vous abandonne Je monte le vlog Je l'exporte Et Doudou s'occupera de la miniature Il n'y en a pas pour très 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 longtemps Et nous on se retrouve demain matin Je pense que je vous prendrai Après mon retour de chez le médecin Parce que sinon ça sera trop tôt Déjà je sais pas dans quel état je serai J'ai coupé Et je vous ai même pas dit à demain A demain Sous-titrage ST' 501